bonjour mes élèves de deuxième année bac options français alors dans cette vidéo on va commencer une série d'exercices portés sur le dosage acido-basique alors on va faire l'exercice 1 alors on titre un volume va 10 millilitres d'acide carboxylique d'accord alors l'acide carboxylique de formule r co h de concentration molaire ca alors puisque l'acide carboxylique c'est la solution attitrée alors sa concentration molaire est inconnue alors ca est ce qu'on a fait l'exercice ça marche il y en a qu'on il y en a par une solution aqueuse l'acide titraje le sander dosage voit la solution aqueuse basique solution basique hydroxyde de sodium noté n a plus h en moi alors n a plus ce sont des des réactifs spectateurs et il m'a décidé de relier à la réaction de la réaction du dosage alors de concentration molaire cb est égale à 10 moins 2 mol par litre alors cb la concentration de la solution t30 alors on note vb le volume de solution hydroxyde de sodium versé le suivi ph métrique de titrage permet d'obtenir la courbe donnée sécontre voilà c'est ça la courbe de titrage alors ph métrique bien sûr on suit la valeur de ph en fonction de vb vb c'est le volume versé d'accord de la solution d'hydroxyde sodium à la batte n'a de la courbe a dit je vous comment on va exploiter cette courbe pour déterminer pas mal des choses d'accord allez-y pour les questions faire un schéma légendé du dispositif expérimental est utilisé pour effectuer ce titrage titrage voit dosage deuxième question écrire l'équation de la réaction du titrage troisième question dresser le tableau d'avancement fourni en utilisant les grandeurs cacb va vb et la quatrième question définir l'équivalence qu'est ce que ça veut dire l'équivalence la cinquième question déterminé graphiquement le volume vb c'est à dire le volume de la base à l'équivalence de la solution d'hydroxyde sodium versé à l'équivalent sixième question et la dernière question écrire la relation existante entre ca va vb et à l'équivalence on déduire la valeur de la concentration molaire ca de l'acide carboxylic titri c'est ça l'objectif du titrage c'est la détermination d'une concentration inconnue allez-y pour le le schéma du titrage et elle est constitué d'une burette d'accord c'est celle là une burette et le support alors dans la burette qu'est ce qu'on met on met le la solution titrante alors la solution titrante c'est l'hydroxyde de sodium c'est Na plus H au moins d'accord et après on a le support bien sûr c'est celui qui porte la la burette la deuxième l'autre chose c'est la solution titrée c'est l'acide carboxylique r c o o h et n'oubliez pas qu'on a un ph mètre pour faire le suivi ph métrique et dernièrement le l'agitateur magnétique l'agitateur magnétique mouharic mirna mirna t'es ici ça marche celui là c'est un robini et tout ça y est merci l'équipe fait le le schéma le dispositif expérimental du dosage voilà on passe à la deuxième question écrire l'équation de la réaction du titrage alors la réaction du titrage à où les haja sont à l'affaire oui je suis dans ma sorote qui trouve fort en fait la réaction du titrage à où les haja c'est une réaction rapide la dernière chose c'est une réaction totale la troisième chose c'est une réaction spontanée d'accord alors comment le couple qui fait l'acide carboxylique le r c o o h sa base conjuguée r c o o mou alors dans la réaction de r c o o h d'accord je vais se noter r c o h pardon r c o o h plus h h au moins il va donner alors de la réaction on va utiliser une seule flèche donc la réaction est totale r c o o moins plus h 2 o alors h 2 o liquide les ions r c o o moins a que a que et voilà la réaction de la réaction du titrage du titrage vient de 2h c'est la même chose la troisième question dresser le tableau d'avancement fourni alors un axe pour l'équation diana r c o o h plus h en moins qu'est-ce est-ce qu'on a r c o o moins plus h 12 alors on a juste la réaction diana alors on a x l'avancement on a l'avancement on a l'état on a l'équation de la réaction l'équation de la réaction ça marche alors on a 0 x x équilibre l'état initial final intermédiaire et l'état et l'équilibre alors on commence par la quantité de matière de de l'acide c'est c a v a on m'a la bravo en fonction de ces paramètres là pour la base c'est c b vb pour les produits à l'état initial 0 alors l'eau c est en excès déjà en excès puisqu'on travaille dans des solutions haqueuses alors à l'état intermédiaire c'est c a v a moins x c b v b moins x x en excès l'état à l'équilibre x équilibre c b vb moins x équilibre x équilibre en excès ça marche c'est ça le tableau d'avancement de cette réaction là alors la question 4 définir l'équivalence alors à l'équivalence qui qu'on a dit à l'équivalence les réactifs ont été mélangés mélangés dans les proportions proportions stoichiométriques stoichiométriques de réactions parce qu'on a brûlé sous forme d'une relation la quantité de matière de l'acide d'accord est égale à la quantité de matière de la base de l'équivalence ça marche allez-y pour la question suivante on détermine graphiquement le volume vb alors vb on a ici la courbe a dit c'est la dérivée d de ph h sur d vb il a maintenant de la dérivée a dit à de la dérivée a dit le pic est là qu'il y a maintenant la valeur de vb il y a une intersection maintenant il y a maintenant entre 22 et 24 c'est 23 millilitres alors d'après le graphe qu'est-ce qu'on peut veut dire que vb est égale pardon vb vb est égale 23 millilitres c'est clair allez-y pour la sixième question et la dernière question écrire la relation existe entre la relation de conjugaison dans la quantité de matière de l'acide pardon il y a l'acide est égale la quantité de matière de la base a l'équivalence s'il y a la quantité de matière de l'acide c'est cava ou s'il y a la quantité de matière de la base c'est cb l'équivalence c'est une vb e ça marche c'est une e qui est une belle équivalence c'est careful cb vb je note l'bomb niouma gelik mouraman kishouwa de la relation c'est cette relation là la relation de c'est la relation la relation de l'équivalence de l'équivalence de l'équivalence la relation c'est dit de l'équivalence maintenant je vais vous donner encore une idée de l'eau à ca c'est à dire la concentration molaire de l'acide carboxylique c'est à dire juste la ligne dv à l'autre côté c'est un égal à cb vb e sur va alors c'est un doit faire l'application numérique cb à tannier c'est la puissance moins 2 vb on a déjà déterminé vb c'est 23 millilitres fois 10 à la puissance moins 3 et va et la solution utilisée dans le volume utilisé de l'acide carboxylique c'est 10 millilitres 10 à la puissance moins 3 on va trouver que la concentration de l'acide carboxylique c'est 2,3 10 à la puissance moins 3 mol par litre n'oubliez pas les unités s'il vous plaît et voilà c'est ça la concentration de l'acide carboxylique alors jusqu'à ici j'ai terminé mon exercice bon courage